bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne youtube d'iphone légende on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous expliquer une petite astuce sur l'iphone 6s plus même c'est compatible sur les autres iphone c'est avec un twixidia on peut retrouver un fond d'écran caché sur votre iphone vous allez dans réglages comme ceci dans fond d'écran choisir un nouveau fond d'écran et dynamique à ce niveau là et là vous allez revoir il va voir je crois bien c'est deux fonds d'écran supplémentaires grâce à un truc c'est déjà vraiment utile comme a été marqué sur sur le tweak avant comme je fais habituellement de présenter un truc ou un thème je l'installe sur mon téléphone et je vous le présente après comme a été dit par le développeur il est compatible sur l'iOS 7 sur l'iOS 8 mais pas sur l'iOS 9 mais ça il a oublié le marqué dans la description du tweak qu'il est compatible sur l'iOS 9.0.2 comme la version que j'ai actuellement sur mon iphone pour ceci je vais vous le faire montrer formation et voilà vous avez l'iOS 9.0.2 voilà maintenant je vais me rendre à l'évidence de cydia de cydia store qui se trouve ici voilà voilà moi il me reste qu'à faire ceci j'avais noté une partie voilà il faudra installer ce truc là voilà ok vous confirmer maintenant vu que l'application le tweak en question et en cours d'installation il faudra rester très sage sans partir du tweak ou redémarrer l'appareil il se pourrait que votre appareil propagera un bug dedans je redémarre sur le springboard voilà il redémarre sur la pomme sans aucun problème pour ceux ci ce qui est totalement normal voilà nous allons patienter quelques instants voilà je déverrouille mon écran et puis maintenant je retourne surtout dans réglages voilà tout au début de l'application et je vais dans fond d'écran voilà comme ceci je reclique dessus dynamique et puis je redescends tout en bas vous avez le fond rouge qui est ici je vais vous signaler avec ma petite flèche de ma souris hop là pardon de toute façon on s'en fout ça voilà c'est pas grave ceci là et puis ceci vous pouvez appuyer dessus pour l'installer voilà ça va faire comme ceci je vais le mettre en écran verrouillage et puis celui là le rouge je vais le mettre en écran d'accueil pour vous faire montrer à quoi ça donne voilà voilà ça donne comme ceci voilà c'est du live c'est quand vous voyez en arrière-plan ça boule c'est des images qui bouge gif on va dire animé live et si je fais une simulation comme ceci j'ai été à mon iphone et je le rallume quand vous allez voir ça bouge aussi par est ce qui est vraiment pas mal du tout pour l'iphone ou n'importe quel produit apple voilà voilà la vidéo va se finir dans un grand instant merci à tous de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne youtube ou de même partager la vidéo pour rendre utile surtout pour les autres personnes qui installent cette fonctionnalité là pour les compatibilités de dios prendra de l'us7 jusqu'à l'us9 sans aucun problème ni bug tout ça et c'est pour ça aujourd'hui j'ai plus de vous présenter à cette fonctionnalité là sous l'us9 point 0.2 voilà merci beaucoup de m'avoir suivi et nous on se dit à très bientôt surtout dans une prochaine vidéo bye bye ciao à tous